La réinsertion difficile des graciers du 14 juillet. A Lourdes, les catholiques rassemblés sans le pape. Tension au Proche-Orient, les Palestiniens répliquent aux Israéliens. Pourquoi les Français délaissent-ils leur voiture ? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Près de 5000 détenus libérés depuis hier. Ce n'est pas l'effet de l'amnistie, puisque le projet de loi qui a été adopté en Conseil des ministres n'a pas encore été voté par les députés. Il s'agit des conséquences de la grâce présidentielle du 14 juillet. La plupart des 4775 détenus étaient condamnés à de courtes peines et seraient de toute manière sortis de prison avant la fin de l'année. Et c'est la première fois que le gouvernement prend des mesures budgétaires pour aider les détenus graciers ou amnistiers. Un crédit de 400 000 francs a été débloqué, ce qui veut dire, pour certains d'entre eux, l'attribution d'une petite somme à leur sortie de prison. Les besoins les plus impérieux, c'est le logement. Beaucoup ne savent pas où ils coucheront ce soir. Beaucoup ne savent pas ce qu'ils vont manger à midi. Et la plupart d'entre eux n'ont pas d'amis, pas de secours, pas de parents qui les attendent. Par conséquent, il faut essayer de les réconforter, de leur donner confiance pour les jours qui vont se présenter et surtout d'éviter qu'ils récidivent, car pour eux, le gros danger est là. Et concrètement, vous leur donnez un peu d'argent, des bons repas, quoi d'autre ? Nous essayons d'examiner le plus rapidement possible leur situation, de faire un tour d'horizon extrêmement rapide et de voir là où la difficulté la plus importante réside. Bien entendu, il y a toujours la question d'argent. Quand on sort de prison, on est presque toujours démuni d'argent. Alors, quand nous pouvons, nous donnons un peu d'argent, nous donnons des tickets repas. Combien d'argent ? Les sommes sont extrêmement variables. Ça peut varier entre une centaine de francs et peut-être trois ou quatre cents francs et même un peu plus dans la mesure où nos finances nous le permettent. Cet effort budgétaire se traduit par une espèce, finalement, de saupoudrage. Alors, est-ce que vous croyez que cette mesure peut être vraiment efficace ? Nous en sommes conscients. Il s'agit bien d'un saupoudrage. Et il faudrait absolument que cette action soit suivie par une action en profondeur dans les semaines et dans les mois qui viennent. Il est certain que ça n'est pas avec quelques centaines de francs et un hébergement de quelques jours ou de quelques semaines qu'on reconstruit une vie et que l'on façonne un avenir pour quelqu'un. Effectivement, ces moyens comparés à une vie d'homme qu'il faut faire redémarrer peuvent paraître bien faibles, car ce sont précisément les plus démunis qui se tournent vers les comités de probation et d'aide aux libérés. Ils ont besoin d'aide et de confiance pour vivre cette liberté qu'ils attendaient si fébrilement. À force de nous dire qu'on va être libérés, la tension était tellement grande que ça a presque fini en bagarre. Ça m'a commencé, disons vraiment dernièrement, ça a commencé le 2. Le 2 juillet. Le 2 juillet. Ensuite, ça a été le 8. Et puis là, on est sortis le 15. On apprécie, mais on est vraiment abrutis. On est vraiment abrutis d'être dehors parce que tout a changé pour nous. Mais quand on va en prison, je suppose qu'on cherche une seule chose, c'est éviter d'y retourner. Non. Ça serait faux de dire ça. On ne nous laisse pas le choix de ne pas y retourner. Quand il y a des gars qui n'ont absolument rien en sortant, même si on les aide bénévolement, ils veulent, ça c'est vrai, ils veulent, ils cherchent du travail. Ils font tout pour essayer d'y arriver, mais la délinquance est le plus fort. Et vous, vous venez de sortir maintenant, comment est-ce qu'on vous aide à la sortie ? Eh bien, j'ai été, je ne sais pas exactement le nom. Au comité de probation ? C'est ça. On m'avait dit qu'on pouvait toucher de l'argent. Je ne suis pas venu spécialement pour l'argent, je suis venu surtout pour parler. Parce qu'on est très seul quand on sort. Oui, pour parler évidemment, et pas à visage découvert. Je rappelle qu'il ne s'agit que d'un témoignage humain qui n'a pas forcément valeur d'exemple. Puis je rappelle aussi que le projet d'amnistie, il sera discuté par l'Assemblée à la fin du mois. Il prévoit, lui, d'effacer les condamnations allant jusqu'à six mois de prison ferme, ou un an de prison avec sursis. Alors le problème est maintenant, nous le disions, de savoir ce qu'on va faire de ces détenus libérés. Est-ce qu'il n'y a pas risque de récidive ? La réponse du nouveau directeur de l'administration pénuriencière pour la première fois. Il n'y a pas des liés d'assassins ou de criminels qui ont été mis sur le pavé parisien ou sur les pavés de province. Il faut bien réaliser que les libérations qui sont intervenues hier et ce matin sont des libérations de petits délinquants d'une part, ou, en ce qui concerne des délinquants plus importants, de délinquants dont la libération était très proche, par hypothèse, de trois, quatre, entre trois et six mois. Par conséquent, il faut tout de même relativiser la signification quant à sa portée criminogène, pour utiliser un terme un peu pédant, que vous me pardonnerez, c'est ce problème. L'action de l'administration pénitentiaire n'est pas une action satellite autour de l'institution judiciaire ou dans la société et qui se déroule toute seule, sans lien aucun avec le reste de la société. Le problème de l'administration pénitentiaire est un problème qui concerne toute notre société. Je crois qu'il faut que tout le monde en ait conscience. Oui, c'est la première fois que le nouveau directeur de l'administration pénitentiaire s'exprime à la télévision. Pour Claude Thierry. Ils sont venus, mais ils ne sont pas tous là. 30 000 fidèles environ pour le 42e congrès eucharistique international à Lourdes, une assemblée qui se réunit tous les quatre ans et qui fête cette année son centenaire. Les spécialistes prévoyaient environ dix fois plus de monde si Jean-Paul II était venu. Mais là, elle n'est pas l'essentiel, mais sûr, l'essentiel c'est le message que veut délivrer ce congrès sur le thème Jésus-Christ pain rompu pour un monde nouveau. Jean-Claude Darigo. Les Pyrénées ont montré un visage un peu maussade pour cette première journée du congrès eucharistique international de Lourdes qui se tiendra, comme chacun le sait, jusqu'au 24 juillet prochain. Les foules sont déjà au rendez-vous, mais la ville de Bernadette ne sera très pleine qu'à partir de la semaine prochaine. L'envoyé du pape, le cardinal Gantin, est arrivé à l'aéroport de Lourdes, accueilli selon la volonté des autorités religieuses et civiles françaises, avec le minimum de fastes. Le pape voulait être un pèlerin comme les autres, son représentant entend agir d'eux-mêmes. L'église est toujours préoccupée de l'homme, de son bonheur, de son bien-être, de sa dignité, de sa liberté. L'église en est toujours occupée. Même si l'on en croit les témoignages qui ont été donnés au symposium, c'est quand même une évolution. Je veux dire, l'église n'a pas toujours eu cette position, même si c'est inscrit. Le pape actuel mène accent très fort sur cet aspect, mais ça a été toujours présent dans l'enseignement du magistère de tous les papes. Et cet événement du congrès est l'occasion de réveiller la conscience des chrétiens et de l'humanité sur ces réalités qui n'honorent pas l'humanité, c'est-à-dire la faim, l'injustice, la violence. Le congrès eucharistique trouve déjà aujourd'hui son style. C'est un rassemblement explicitement religieux qui s'ouvrira au maximum aux problèmes concrets des hommes concernés par l'évangile. Le tiers-monde est très présent à Lourdes. Il veut, dans la paix, mais également avec détermination, faire entendre sa voix dans une église qui, de plus en plus, prend conscience que son message n'est crédible que s'il englobe toute la vie des hommes, quelles que soient leurs races ou leurs origines sociales. La politique, maintenant, a commencé par les travaux de l'Assemblée. Trois votes, déjà, dans l'examen du collectif budgétaire. La suppression des avantages fiscaux liés aux donations partages. La surtaxe fiscale exceptionnelle pour les gros contribuables, qui paient plus de 100 000 francs d'impôts, qui, elle, a été adoptée également. Ainsi que la taxation exceptionnelle des entreprises de travail temporaire. Alors là, les avis sont très partagés sur l'utilité de ces entreprises. Le Parti communiste en condamne le principe, mais un syndicat professionnel du travail temporaire fait état d'un sondage de l'IFOP selon lequel les chefs d'entreprise, tout comme les travailleurs intérimaires, d'ailleurs, considèrent que ce type de travail représente une filière d'accès à l'emploi permanent. C'est un reportage que nous propose Philippe Plassard. 600 entreprises d'intérim vont payer cette surtaxe exceptionnelle. Recette attendue pour l'État, 600 millions de francs. Merci. Le lieu de travail, ça sera près de... Alors, justement, donc, Versailles-Saint-Lazare... Saint-Lazare, oui. Les professionnels de l'intérim sont mécontents. D'autant plus que l'année 1981 sera à coup sûr moins bonne qu'il an dernier. Certains ont pu prétendre que le travail temporaire bénéficiait de la crise. Mais cet argument ne résiste pas à l'examen, parce que, si on regarde notre courbe de chiffre d'affaires, elle a chuté de 30% depuis l'année dernière à pareille époque. Sans notre intervention, ce serait 200 000 chômeurs de plus qui seraient inscrits à la NPE. Pour le gouvernement, en revanche, la lutte contre le chômage ne passe pas par l'intérim. Mais individuellement, l'intérim est parfois une solution. Nous avons également des gens qui sont intérimaires par vocation, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal à s'implanter définitivement dans une société. Et alors, ils font un choix. Et de plus en plus, ce choix va agrandissant, car nous voyons des jeunes qui veulent choisir, et des personnes d'un certain âge, qui veulent choisir leur temps de travail, leur temps de loisir. Aucune société française ne peut proposer 6 mois de travail, par exemple, et 6 mois de loisir. Et l'intérim est tout à fait la solution espérée. J'ai déjà travaillé 9 ans en fixe dans une société qui a été restructurée. Le travail ne me plaisait plus guère. J'ai voulu me recycler et j'ai eu recours à l'intérim par publicité. Et depuis, vous travaillez constamment ? Oui, constamment. En 3 ans, je suis restée à peu près 15 jours sans travail, sans plus. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est par goût ou par nécessité que vous continuez ? Maintenant, c'est par goût que je fais de l'intérim pour la liberté, l'expérience, tout ce que j'ai comme avantage. Mais est-ce que vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi durable, permanent ? Si, un jour ou l'autre, il va falloir que je me refixe, mais pour l'instant, disons que ça ne m'intéresse pas spécialement. Parce que j'ai beaucoup de contacts humains, je suis libre, c'est tout. Des secrétaires heureuses, c'est vrai, il y en a. Mais il ne reste pas moins que pour la plupart des travailleurs, le bonheur passe d'abord et surtout par la sécurité de l'emploi. Oui, ce problème de l'emploi qui reste bien sûr la priorité du gouvernement, hier soir, sur la première chaîne, Pierre Moroy se considérait comme un chef de guerre contre le chômage en reconnaissant, Laurence Graffin, que cette guerre-là est très longue. Oui, en fait, elle va comporter deux étapes. La première, c'est de freiner l'avancée de l'ennemi et la seconde, c'est de l'obliger à reculer. Alors, l'avancée de l'ennemi, elle est très rapide puisqu'elle est de 25% par an. Une première offensive est lancée actuellement. Alors, quel genre de contre-attaque ? Des commandos légers ? Voilà, disons que les commandos légers, c'est la relance du pacte pour l'emploi revue et enrichie, la création d'emplois dans la fonction publique et puis des emplois aussi d'utilité locale. Ces mesures peuvent éponger le surcroît de main-d'oeuvre qui arrivera sur le marché et ne peuvent pas renverser la tendance. Je crois que ce qu'a voulu dire M. Pierre Moroy hier, c'est que l'emploi ne peut pas réagir immédiatement et massivement à des mesures et qu'on ne peut guère éviter de tourner autour de 2 millions de chômeurs pendant encore un an et demi à deux ans. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour faire reculer complètement l'ennemi ? Alors, ça, c'est la deuxième étape. C'est pour renverser la tendance. C'est un peu l'artillerie lourde. Actuellement, il y a en permanence des consultations sociales pour mettre au point cette offensive. Alors, elle devrait être connue à l'automne. Elle porte sur plusieurs fronts, outre le front économique, bien sûr. La réduction de la durée du travail. Par exemple, par la réduction du travail hebdomadaire, on va en discuter demain entre patronat et syndicat. La retraite à 60 ans. L'incitation à l'embauche, par exemple, par la réduction des charges sociales des entreprises. Le traitement des entreprises en difficulté. Un effort aussi pour stabiliser les emplois précaires. On a parlé des emplois précaires tout à l'heure. Et tout cela, et d'autres mesures encore, doit faire reculer progressivement le chômage. Alors, à quelle date, à peu près, par avant, en 450 ? Eh bien, disons, à partir... Ah si, à partir de début 1983. C'est en tout cas ce qu'a dit M. Moroy, qui, je crois, essaie surtout de demander aux Français de ne pas se faire d'illusions. Et puis, alors, à un horizon plus lointain, on attend un renfort. C'est en 1985, les arrivées de jeunes sur le marché du travail deviendront égales au départ en retraite. Alors cela, évidemment, cela peut rassurer ceux qui font des perspectives à long terme. Cela ne change rien à l'urgence de la situation. J'ajoute, effectivement, que cet après-midi, à l'hôtel Matignon, on a parlé de la durée du travail dans les professions de l'agriculture et que, Laurence nous le disait tout à l'heure, les négociations entre syndicats et patronats à l'échelle nationale, cette fois générale, reprendront demain. Du côté du Sénat, maintenant, un grand débat sur la communication. Aujourd'hui, le rapporteur général Jean Cluzel a pris la parole pour dire qu'il n'était pas convaincu de la nécessité d'une nouvelle réforme, mais plutôt d'un aménagement. Cesson a-t-il dit de martyriser notre radio-télévision ? Le ministre Georges Filliou lui a répondu en lui disant que le service public dans ce secteur était la propriété collective de la nation. Il ne doit en aucun cas appartenir à la fraction politique qui exerce le pouvoir d'État. Alors, pour ce qui est maintenant des radios libres, il faut, a dit Georges Filliou, remédier à l'anarchie qui s'instaure. Si le droit d'émettre sur certaines fréquences doit être retenu, il doit aussi être organisé afin de combattre les intérêts mercantiles. Très vite, les plus puissants et les plus riches se rendraient maîtres des gammes d'ondes disponibles dont ils auraient tout fait d'éliminer tous les autres. Certains ont déjà commencé, ils doivent savoir qu'aucune antériorité, aucun droit acquis dans l'illégalité ne peuvent être et ne seront reconnus. En aucun cas, des autorisations d'émettre en dérogation du monopole ne seront accordées ni à des entreprises commerciales dont la vocation serait le profit et la destinée, la concentration, ni à de nouveaux monopoles locaux que leur support soit financier, municipal, syndical ou politique. Les sollicitations qui pourront être autorisées à titre précaire et révocable après signature d'un cahier des charges devront souscrire aux exigences suivantes statut d'association à but non lucratif, diffusion de programmes originaux, interdiction de constitution de réseau, respect des obligations de la législation sur la presse. En ce qui concerne la publicité, le gouvernement et le Parlement auront le moment venu à se prononcer pour décider si elle devra être totalement proscrite ou bien acceptée dans des conditions limitatives, précises et contrôlées. En attendant, les messages publicitaires ne sauraient être admis. Le ministre de l'Education, Alain Savary, a lui parlé à nouveau de la laïcité de l'enseignement en estimant que le point de vue du syndicat national des instituteurs n'engageait que ce syndicat. La tension franco-mexicaine, cela s'arrange. La compagnie française des pétroles l'achètera à nouveau en août du brut mexicain. La réunion d'un international socialiste à Bonn, on y a beaucoup parlé des euromissiles. Pour Lionel Jospin, le problème des armes stratégiques en Europe concerne d'abord et surtout les Européens. Voilà ce qui nous amène donc à l'actualité internationale avec d'abord la situation au Proche-Orient qui se dégrade. Encore un raid israélien cet après-midi contre un camp de réfugiés palestinien qui abrite 24 000 personnes dans la banlieue sud-est de Saïda. 14 morts. Il faut dire que la veille, les Palestiniens avaient violemment répliqué aux raids israéliens plus de 300 roquettes ont été tirées. Philippe Rochon. Depuis deux jours, c'est la panique dans la petite ville de Kiryat Shmoné au nord d'Israël. Roquettes et obus de 130 mm tirés par les Palestiniens depuis le sud-Liban ont fait trois morts et une vingtaine de blessés pour la première fois depuis quatre ans. Israël affirme que pour frapper ainsi, les Palestiniens ont reçu des renforts et de nouvelles armes de Libye et de Syrie. Mais ces bombardements mettent M. Begin, le premier ministre israélien, au pied du mur. Il avait promis plus de roquettes sur Kiryat Shmoné. Le pays est défendu. Il doit aujourd'hui frapper ou se discréditer. Begin a choisi la riposte. Les raids en profondeur au Liban contre les camps palestiniens ou leur quartier général comme ici à Nabatillé ont fait une quinzaine de morts depuis le début de l'après-midi. On s'attend au Liban sud à une action de grande envergure de l'armée israélienne comme à l'automne 78 contre les Palestiniens. Mais aujourd'hui, le risque d'un affrontement direct avec l'armée syrienne présente aux côtés des fédalines est devenu plus grand. L'attentat de Bangui avant hier soir dans un cinéma. On connaît l'identité du coopérant français qui est mort, Pierre Rouillet. Cinq autres français ont été blessés et évacués sur Libreville au Gabon. Pologne, toujours la plus grande confusion. On ne sait toujours pas si M. Kania sera reconduit à la tête du parti. En revanche, ce qui a été décidé cette nuit, c'est l'exclusion du parti de M. Girek qui fut pendant près de dix ans le chef de la Pologne. Et puis, tout au long de ce congrès, on a beaucoup parlé des problèmes économiques que traverse le pays. Des problèmes de prix, d'approvisionnement aussi, dont nous rencontre notre envoyé spécial à Varsovie, Gérard Sebag. Faire la queue est devenue une seconde nature pour les Polonais depuis plus de cinq mois. C'est l'obsession de toutes les familles. Il faut d'abord se lever très tôt le matin, parfois cinq heures, et attendre devant la porte d'une boutique sans avoir la certitude qu'il y aura quelque chose à vendre. Évidemment, faire la queue est plus important que le travail et l'on constate un absentéisme accru dans les entreprises. Tous les membres de la famille se relaient et patientent une attente qui parfois est récompensée. Est-ce qu'on peut demander à la dame ce qu'elle a dans son sac ? Il y en a une boîte de piscine. De détergent, c'est ça. Une boîte de détergent pour faire la lessive. L'essive. Et une bouteille pour la plonge. Pour la vaisselle. La vaisselle. Qu'est-ce qu'elle a encore ? Ça, c'est pour la plonge. Pour les vitrines ? Pour les vitres. Pour les vitres. Pour les vitres, oui. Et ça, c'est le shampoing. Le shampoing. Pour les cheveux. Qu'est-ce qu'elle a encore là ? Une savonnette. Une savonnette. Et puis ça, c'est... Une gilette. Et des lames de rasoir. Une heure et demie d'attente et tout s'est produit pour un mois. Mais c'est surtout la viande qui fait le plus défaut en Pologne. Un rationnement draconien a été imposé et souvent à l'ouverture des boucheries, des bousculades éclatent. Les Polonais ont droit par mois et par personne à 400 grammes de viande de première catégorie, c'est-à-dire sans eau. On attribue 50 grammes de plus pour les travailleurs de force, 850 grammes de viande avec os ou de charcuterie plus un poulet. Tout cela, vous ne pouvez l'obtenir qu'après une longue attente et le boucher est obligé de découper les cartes de rationnement. Les cartes bleues sont celles de la viande et pour éviter les fausses cartes, la couleur change chaque mois. Par contre, les fleurs ne manquent pas. L'été est chaud en Pologne et c'est la seule chose que l'on puisse acheter sans avoir besoin de cartes de rationnement. À chaque coin de Varsovie, on est frappé par le nombre impressionnant de ces files d'attente. Quant à l'essence, il est aussi très difficile d'en obtenir. Catastrophe aussi pour les gourmands de Varsovie et il y en a, Bliclier, le plus célèbre pâtissier de la ville qui depuis 1869 transmet la tradition des ponchkis, une sorte de beignet à la confiture, a été obligé de fermer ses portes par manque de sucre et de farine. Mais même avec un léger sourire, cela a une signification car pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'occupation allemande, Bliclier était resté ouvert. Irlande, l'un des gravistes de la fin a reçu ce matin l'extrême onction qu'Iran Doherty ne s'alimente plus depuis 56 jours. Une délégation de la Croix-Rouge a rencontré des représentants du foreign office et elle vient d'arriver à Belfast. Pendant ce temps, Mme Thatcher doit toujours faire face au problème de la violence dans les grandes villes. encore une nuit d'incident à Brixton, un quartier essentiellement habité par des Noirs. Et aujourd'hui, à la Chambre des communes, un débat houleux sur les moyens de combattre cette violence. Et bien finalement, au Parlement, c'est la modération qui l'a emportée. Dans l'attente de ce grand débat sur la violence urbaine, sur les moyens nécessaires à donner à la police pour mieux tenir tête aux émeutiers, on n'entendait plus parler que de canons à eau, de gaz lacrymogènes, de balles en plastique de tout calibre, un peu comme si pour certains ici, il ne s'agissait là que d'une mobilisation générale, en quelque sorte, faire la guerre à la violence. Fort heureusement, le ministre de l'Intérieur a retrouvé ce soir sa modération habituelle pour expliquer aux législateurs qu'il n'entendait pas lui demander de voter à la va-vite des mesures d'urgence. Bien sûr, de nouvelles armes seront fournies à la police, mais celles-ci ne pourra les utiliser qu'après un entraînement spécial, sous strict contrôle, uniquement dans les cas extrêmes. Cela, le gouvernement y vaillera. Alors donc, voilà un discours qui a valu à M. White Law les félicitations aux inattendus de ses honorables collègues de l'opposition, les travaillistes craignaient surtout que le durcissement de ton du gouvernement n'enflamme à nouveau les esprits. Reste à savoir, bien sûr, si l'attitude plus conciliante adoptée aujourd'hui suffira à apaiser les tensions dans les faubourgs pauvres des grandes villes. Pour en finir avec l'actualité à l'étranger, sachez que François Mitterrand rencontrera Ronald Reagan à Ottawa le 19 juillet à la veille de l'ouverture du sommet des pays industrialisés pour le porte-parole de l'Elysée, Michel Vauzel, la position de la France sera celle de la fermeté, de la franchise et de la raison. Les deux hommes parlons peut-être aussi de la Libye puisque Washington vient de faire savoir que les Américains entendaient demander des éclaircissements à Paris après la levée de l'embargo français sur les armes. Visiblement, Washington n'est pas d'accord. Les Français circulent moins en voiture. Malgré un parc automobile qui a augmenté de près de 4%, la moyenne du kilométrage continue de baisser. Nous voilà au 12e rang mondial. C'est ce que l'on découvre dans cette petite brochure verte publiée par l'Union routière de France. C'est une brochure qu'a consultée pour nous Gérard Dalbaz. L'automobiliste français est peut-être le plus taxé du monde. Exemple pour le super, le frisque dépasse 60%. Moutons qu'on n'en finit pas de tondre, nos conducteurs semblent excédés puisque nos 22 millions de véhicules n'ont parcouru que 12 600 km chacun l'an passé contre 1 000 de plus il y a 10 ans. Circuler coûte trop cher mais si nos conducteurs atteignaient le seuil du dégoût, ce serait dramatique pour notre économie. Comme vous le savez, l'industrie automobiliste française est en quelque sorte l'un des joyaux de notre économie. Elle a beaucoup servi comme créatrice d'emploi et comme élément d'aide à l'aménagement du territoire. Il ne faudrait pas qu'elle s'effondre parce qu'au moment où on essaie de défendre l'emploi, on serait là en face d'une nouvelle cause d'aggravation de la situation. Mais ce qui est certainement souhaitable c'est que l'on cesse enfin d'alourdir la charge qui pèse sur les automobilistes. Ils ne demandent pas de faveur. Les automobilistes paient, comme tout le monde, les impôts normaux et ils payent de surcroît des impôts supplémentaires, des charges supplémentaires qui vont atteindre, qui ont atteint l'année dernière et qui vont atteindre cette année plus de 70 milliards de francs actuels. Ce qui est colossal si vous le rapportez au nombre d'automobilistes est de surcroît sur ce total considérable. Il ne redescend au niveau de la construction et de l'entretien des routes qu'une fraction ridiculement faite. Tout augmente. Je pense que les gens ont moins d'argent alors ils ont plus tendance à garder leur voiture. Le traduit c'est un peu effrayant parce qu'il a augmenté depuis quelques temps mais certaines personnes le supportent encore parce qu'ils achètent une voiture pour s'en servir ne s'en servent pas tout le temps toute la semaine et comme ils s'en servent le week-end ils acceptent quand même ce prix. Nous personnellement nous avons un peu plus d'attention parce que ça commence à chister. Vous circulez moins ? Nous circulons le minimum. Et vous gardez votre véhicule plus longtemps ? Oui sûrement. Ce n'est pas qu'une affaire de gros sous. Il y a aussi une certaine saturation du marché roulant. La France est au second rang mondial pour la motorisation. 41 véhicules pour 100 habitants. Et puis il y a le ras-le-bol des embouteillages. Exemple ceux qui font perdre le calme acquis pendant le week-end. C'est pourquoi il y a de plus en plus d'adeptes des transports en commun. Oui d'ailleurs les français consomment un petit peu moins d'essence. 0,2% de moins pour le premier semestre. Un hold-up ce matin dans une fabrique de bijoux à Lyon. 5 millions de francs de butin. Les gangsters étaient quatre et n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont tout simplement assommé à coup de matraque une dizaine d'employés. Les blessés sont pour l'instant à l'hôpital et on n'a pas plus de détails sur ce coup de main. Autre fait divers dramatique la nuit dernière à Paris un incendie rue des Abesses dans le 18ème arrondissement au pied de la butte Montmartre. Ce sont finalement 6 morts et 29 blessés que les pompiers ont découvert à l'aube après avoir lutté toute la nuit contre le feu. L'enquête ne fait que commencer. On sait simplement qu'il y a eu une bagarre au rez-de-chaussée de l'immeuble juste avant le début du sinistre. Les sports maintenant avec tout d'abord l'arrivée à Brest du Prao de Guy Delage et de ses trois équipiers. Ils sont arrivés en seconde position derrière Marc Pajot dans la traversée ouest-est de l'Atlantique mais ils ont quand même battu eux aussi le vieux record de Charlie Bar Dominique Le Glou. Le Prao mais oui vous savez ce bateau dérivé des pirogues polynésiennes. Un bateau qu'on disait vous aux échecs après les tentatives malheureuses des différents Prao engagés dans les transatlantiques. Guy et Dany Delage n'avaient pu participer au parcours allé de la Transat leurs Prao ayant été heurtés par un autre concurrent sur la ligne de départ. Ils ont alors embarqué leur bateau sur un cargo pour tout miser sur le retour. Leur confiance a eu raison des risques qu'ils ont aujourd'hui convaincu les commanditaires réticents en prenant la seconde place derrière Marc Pajot. Autre record battu en planche à voile cette fois celui de distance et d'endurance par Stéphane Perron plus de 500 km en 52 heures à la Bôle. Tour de France Bernard Hinault toujours les doigts dans le nez il est arrivé cet après-midi seconde la 21ème étape derrière le belge Daniel Willems et devant Ludo Peters il y a eu une chute que vous allez peut-être voir dans la dernière ligne droite plus exactement voilà c'est Gallopin et Van Overschel qui sont tombés mais une blessure sans gravité juste avant cette ligne droite au classement général Bernard Hinault que vous voyez ici arriver donc derrière Willems à plus de 12 minutes d'avance sur Lucien Van Nym près de 14 sur Robert Alban et plus de 15 sur Zootmelk. Automobiles à l'issue de la première journée du Grand Prix d'Angleterre à Silverstone ce sont les Français Arnoux et Prost qui ont réussi les meilleurs temps. La météo maintenant avec Laurent Broumede sans pochette. Non et avec une cravate de couleur rouge qui ne veut d'ailleurs rien dire. Comme la mienne. Voilà absolument. Un nouveau passage de nuages demain sur la France ça pourrait être une mauvaise nouvelle c'est vrai mais disons tout de même que le soleil reviendra assez vite et je pense qu'il fera encore un temps un peu plus ensoleillé samedi et surtout dimanche. Les températures relevées cet après-midi à 14h vous voyez toujours 10-12 degrés d'écart entre le nord-ouest et le sud-est 17 degrés à Brest et 30 degrés à Marseille il n'y a guère que dans les régions méditerranéennes que les températures sont tout à fait de saison. La carte pour demain vous voyez cette ligne de nuages dont je vous parlais située le matin de la Vendée et de la Charente jusqu'au nord-est les Vosges et les Ardennes avec quelques pluies qui se décalera lentement vers le sud-est en prenant un caractère orageux. Sur la région méditerranéenne toujours du soleil et de la chaleur les nuages c'est pour après c'est pour samedi dans tout le sud-est du pays un ciel généralement assez nuageux et tout de même déséclaircié et puis l'arrivée donc de ces nuages avec des orages dans la journée. Sur le reste du pays c'est-à-dire tout le nord-ouest et bien un temps variable avec alternance d'éclaircies assez belles tout de même progressivement par le nord-ouest et de passages nuageux avec encore quelques averses et une petite chute des températures. Les températures et bien on en parle les voici les voilà de 13 à 19 degrés le matin et de 18 à 30 degrés l'après-midi oui qu'elles sont un peu plus fraîches qu'aujourd'hui dans le nord et dans l'ouest du pays toujours aussi agréable dans le sud-est. Enfin l'agenda demain je constate que c'est la Sainte-Charlotte alors ma foi bon appétit. Le dernier journal sera présenté par Jean-Claude Alannic aux alentours de 23h20 et demain en taine de midi recevra Annie